Musique Bienvenue sur Parent Nord, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Musique Salut c'est Sandra, je suis contente de te retrouver pour l'épisode de la semaine. Et aujourd'hui je continue sur le sujet de la semaine dernière. Et en fait j'avais annoncé que je ne ferais que deux épisodes sur le sommeil et en fait j'en ferais un troisième. Et pour revenir dans l'épisode précédent, j'ai partagé des informations sur le fonctionnement du sommeil des bébés qui est très différent de l'adulte. Je t'invite à l'écouter si tu veux en savoir plus. Mais je disais entre autres que le sommeil des bébés est composé de phases plus courtes que les adultes et qu'il y a une part importante de phases de sommeil agitée qui fait que les bébés ont un sommeil plus fragile avec des risques de réveil plus nombreux et du sommeil moins profond. Je voulais revenir sur ça juste pour dire que je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que la nature a fait que les bébés ont un sommeil plus fragile ? Et mon idée c'est que dans une recherche de survie, le cerveau du bébé, même en sommeil, doit s'assurer le plus possible qu'il est en sécurité. Donc au moindre doute, le cerveau a choisi de réveiller le bébé pour s'assurer que son ou ses parents sont bien là. C'est comme ça que je vois la logique de ce fonctionnement puisque les bébés humains sont des bébés totalement dépendants d'un adulte pour vivre et ne pas mourir. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder les problèmes de sommeil et l'accompagnement des parents autour de ce problème. Est-ce vraiment un problème ? Etc. Donc ma première réflexion avant toutes les autres que j'avais envie de donner, c'est que dans l'idéal, ne pas s'occuper du sommeil de nos enfants, ce serait ça qui serait parfait. Comme toute acquisition, le sommeil ça se gère tout seul. Ça évolue tout seul et l'enfant y répond tout seul. On n'a jamais vu un enfant mourir de manque de sommeil. Et du coup, si on pouvait éteindre les boutons dans nos têtes, tu sais, tous les boutons qui sont allumés en permanence et qui clignotent de partout, dans nos têtes de parents qui font notre charge mentale, on pourrait éteindre celui de l'inquiétude du sommeil sans regret. Parce qu'autant il y a des inquiétudes justifiées ou qui peuvent se discuter, autant le sommeil, ce n'est pas un vrai problème de santé. Ou dans des cas rares, probablement. Et puis, si on fait le ratio importance des inquiétudes face aux vrais risques de santé, c'est un ratio qui est extrêmement défavorable. Peut-être même le ratio le plus défavorable de tous les sujets de parents confondus. Donc j'enchaîne direct justement en précisant que oui, la majorité des parents estiment que leur enfant a un problème de sommeil. Or, les problèmes de sommeil sont en fait très rares, comme je le disais dans l'épisode précédent. Je te mettrai un lien d'un site de pédiatrie avec un diagramme sur les problèmes de sommeil. Il y est dit qu'avant 6 mois, il n'existe pas de problème de sommeil. Et que même après, il y est dit que les problèmes de sommeil sont surtout une plainte des parents. Plus qu'une réalité physiologique. Les véritables problèmes de sommeil sont ceux induits par des troubles digestifs du bébé, qui sont moins fréquents qu'on ne le croit. On attribue rapidement des coliques à des bébés qui n'en ont pas forcément. Et donc les vrais problèmes de sommeil peuvent être liés à des soucis de dépression parentale, de soucis psychologiques du parent, ou à un problème d'attachement, etc. Et puis, il y a les rares problèmes vraiment pathologiques qui peuvent être dus à l'autisme ou à des problèmes neurologiques. Je te mettrai, tu verras, tout ça c'est dans le lien dont je te parle. Ce qui me semble important, et que les professionnels de santé devraient prendre en compte, c'est que lorsqu'un parent, une maman généralement, arrive en consultation et dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle est épuisée, que le bébé ne dort pas assez, qu'il se réveille beaucoup, etc. C'est la prise en charge de la dépression maternelle ou l'épuisement parental qui devrait toujours primer, au lieu de médicamenter le bébé presque automatiquement, de le mettre systématiquement sous traitement, pour RGO, qui souvent ne sont même pas diagnostiqués, avec des laits épaissis, des laits enrichis en céréales, lui faire faire des échographies, des fibroscopies, etc. Faire passer tout ça à l'enfant alors que, bien souvent, le vrai souci est dans l'épuisement et le manque de relais du parent. Donc, en réalité, les problèmes de sommeil des petits sont en fait des problèmes de parents. Nous vivons, ici, dans les pays occidentaux, avec l'idée courante qu'il faut une séparation précoce du bébé d'avec son parent. Et quand je dis précoce, c'est que, carrément, au retour de la maternité, ou même déjà à la maternité, il est mal vu de mettre le bébé dans le lit des parents. Il faut créer un écart très rapidement. Ce qui, bizarrement, ne plaît pas à tous les bébés, puisque tous les bébés et enfants demandent ou aimeraient avoir leurs parents durant le dodo, et tous les bébés se réveillent, et tous les bébés pleurent, et tous les bébés montrent donc tous très bien où devraient être leur place. Je te cite une phrase qui m'a beaucoup marquée dans le très bon livre « Le concept du continuum », qui résume ce que je viens de dire à propos des conseils qu'on donne aux parents. « Jamais il n'est dit que les parents devraient déposer les armes et qu'ils devraient faire confiance aux bébés, lorsque ceux-ci, unanimes et de manière parfaitement claire, font savoir à tous où est leur place. » Donc les bébés montrent tous la même chose, leur besoin viscéral d'être tout contre leur maman, principalement, ou leurs parents de référence. Pourquoi ? L'être humain est un animal, un mammifère, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes des animaux à mamelles, avec, à la naissance, ce qu'on appelle un bébé non terminé. C'est-à-dire que le nouveau-né n'a pas la capacité de s'occuper de lui, de lui-même. Contrairement aux chevaux, aux éléphants, tout ça, où les bébés à peine nés commencent déjà à marcher, puis rapidement à gambader et à s'occuper seuls, nous, nos bébés, sont totalement dépendants de nous. Je lisais même un article que j'ai trouvé vraiment très intéressant d'une anthropologue qui comparait le maternage des grands primates à celui des humains, qui sont très proches l'un de l'autre. Et en comparant le bébé humain au bébé primate, le bébé primate est bien plus avancé que le bébé humain au même âge. Ce n'est qu'au bout de quelques mois, 21 mois environ, que l'humain rattrape son retard. Donc, du point de vue développemental, le bébé humain est même considéré comme prématuré. C'est-à-dire qu'il naît comme s'il n'avait pas fini son développement, il naît trop tôt. Ensuite, l'information qui me paraît extrêmement primordiale, et j'ai été stupéfaite d'apprendre, tellement ça rejoint la logique de ce que demandent les bébés, l'être humain fait partie de ce qu'on appelle les animaux portés. À l'inverse des animaux nidicoles, comme les loups, les souris, les oiseaux par exemple, pour lesquels les bébés sont programmés pour savoir rester dans le nid en silence lorsque le parent s'en va, les animaux portés, eux, au contraire, sont programmés pour pleurer, crier lorsqu'ils sont laissés seuls, pour qu'on les remette dans l'endroit pour lequel ils sont faits, et qui les protégera des dangers, c'est-à-dire les bras de leur maman ou leurs parents de référence. Donc je dis souvent que notre société est inadaptée aux enfants et aux parents, et c'est tellement vrai, et c'est donc aussi le cas pour le sommeil. Notre société française, je parle, ou équivalente, estime que niveau sommeil des petits, il faut séparer au plus vite le bébé de sa mère, et donc le mettre dans son lit et dans sa chambre le plus vite possible, quitte à le sevrer ou à lui donner le biberon directement, qu'il faut le laisser pleurer pour qu'il ne réclame pas systématiquement, et qu'il faut le contraindre à dormir où le parent aura choisi, et quand le parent l'aura choisi. En parallèle, on demande aux parents de travailler, et d'enchaîner des heures de boulot intense, pendant que les enfants se chargent en stress, soit à l'école, soit à la crèche, soit ailleurs, de faire passer la relation amoureuse entre les conjoints, avant la relation parent-bébé, ou en tout cas, refaire passer cette priorité le plus vite possible. Du coup, ce qui se passe, c'est que le soir, on est crevé de notre journée, et s'occuper d'enfants ou de bébés, ça demande une énergie qu'on n'a plus, surtout si les enfants, en plus, ils se déchargent puissance 1000 de leur journée, donc on n'a qu'une envie, ne plus être sollicité, et que les enfants dorment tôt, ou en tout cas, qu'ils dorment quand on l'aura décidé pour eux, pour avoir notre soirée, et pouvoir nous reposer. Et puis en plus, il y a la pression de l'école, du besoin de sommeil pour bien grandir, etc. Tout ça, ça nous met la pression. Et puis, il y a les convenances de la société, comme je disais, ce qui se fait, ce qui est bien vu, ce qui ne se fait pas, ce qui est mal vu. Et tout ça, ça en rajoute encore, sur le parent. Ce que je veux dire, et je pourrais en parler encore longtemps, de notre société pas du tout adaptée aux enfants et aux parents, mais ce que je veux dire, c'est que choisir l'heure du dodo des enfants, choisir le lieu du dodo, tout ça, c'est pas en accord avec l'idée d'une acquisition qui se fait naturellement. On dit que c'est important qu'un petit dorme suffisamment pour sa croissance et son développement, mais le sommeil n'a pas besoin d'être appris, comme on n'apprend pas à l'enfant à contrôler ses sphinctères, comme on ne choisit pas les moments où l'enfant a envie de faire pipi, ou le moment où il a faim. Le sommeil se fait seul, et se régule seul. Le coucher du soir, du coup, devient donc problématique, dans un contexte sociétal comme le nôtre, que je décrivais. L'enfant ou le bébé ne veut pas. Il pleure, il se lève, il se relève, il dit qu'il a peur, etc. Parlons des peurs. Peur du noir, peur d'être seul, peur de s'abandonner au sommeil, peur de se séparer de son parent, etc. Il y en a plein des peurs pour les petits. Ces peurs sont très puissantes. Ce sont de vraies angoisses ressenties dans le corps du bébé ou de l'enfant. Ces peurs, ce sont des peurs ancestrales et archaïques, qui datent du début de l'histoire de l'humain. Le noir, être seul, c'était synonyme de danger. Il n'était donc absolument pas question de rester seul dans le noir. Peur des prédateurs, tout ça, etc. Donc aujourd'hui, malgré les conditions de vie qui ont changé, notre cerveau archaïque et reptilien est très très actif encore. Et je le dis souvent, notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que nos conditions de confort. Et du coup, notre cerveau archaïque, qui prend encore énormément de place dans notre tête, c'est ce qu'on appelle le cervelet, il régit beaucoup encore de nos comportements. Donc, avoir peur le soir et la nuit, c'est naturel et c'est universel. L'enfant ne fait pas semblant et cette peur, elle est même si forte. Le besoin de se sentir mieux est si important que l'enfant, s'il le faut, il trouvera tous les subterfuges pour ne plus le ressentir. Se lever plein de fois, demander un verre d'eau, puis un autre, demander un câlin, avoir envie de faire pipi, etc. Tout et n'importe quoi sera bon à prendre pour calmer cette angoisse du soir. D'être seul, d'être séparé, de s'endormir, etc. Parlons maintenant des endormissements longs. Parfois, même en restant près du petit, même si on reste à côté pour l'accompagner, l'endormissement peut être très long. Et ça peut venir de différentes choses. La plus probable, la première raison qui sera la plus probable, ce sera d'abord que, comme le moment du coucher n'est pas choisi par l'enfant, c'est qu'on a choisi un moment à sa place qui ne concorde pas avec son besoin. C'est trop tôt, ou c'est un peu trop tard dans son besoin de sommeil. La deuxième raison des endormissements longs, c'est que peut-être le bébé ou l'enfant, il est certes fatigué, il peut avoir besoin de dormir à ce moment-là, mais il a un autre besoin à combler avant. Il fait passer un besoin avant celui de dormir. Ça peut être un besoin de jeu, de se dépenser, de travailler les acquisitions qu'il est en train de faire, de s'entraîner sur les apprentissages, la découverte du monde, il a envie, il a besoin de découverte. Ça peut être un besoin de câlin, un besoin de moment de qualité avec son parent, etc. Donc l'enfant et l'adulte, enfin les humains, et même plus largement les animaux, ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'on hiérarchise toujours nos besoins, et le classement il varie sans cesse. À un moment, on va faire passer notre besoin de faim en tout premier, parce que là on a vraiment trop faim, et même si on a d'autres besoins à ce moment-là, ils nous paraissent moins importants, et donc on hiérarchise sans arrêt nos besoins comme ça. La troisième raison d'un endormissement long, ça peut être un surplus de stress, d'anxiété, de soucis, de stimulation. Quelque chose qui tracasse le bébé ou l'enfant, quelque chose qui occupe son esprit, et il n'arrive pas à se détendre suffisamment. Alors au niveau de l'accompagnement du parent, pour le sommeil de son enfant, on peut tomber sur les fameuses méthodes de dressage au sommeil, le laisser pleurer progressif, la présence diminuée, ce sont des conditionnements que je propose de mettre aux chiottes. Les études sont unanimes, ce sont des horreurs pour la relation bébé-parent, pour la relation bébé-bébé, et pour la relation bébé-reste du monde. Le fait de laisser pleurer, c'est une méthode qui inhibe le développement cérébral au niveau du cortex orbitofrontal, qui est extrêmement important pour les relations sociales, le raisonnement, l'empathie, etc. Bref, il y a des connexions neuronales qui auraient pu se faire, qui ne se feront pas, ou moins. Donc, on oublie ça, je t'invite à ne pas t'y attarder. En tout cas, ce n'est pas ici que je te les conseillerai. Et puis, même dans le milieu de la bienveillance, ce qu'on appelle l'éducation positive et bienveillante, et je mets des guillemets là, je suis en train de faire les guillemets avec mes doigts, tu trouveras des outils, des techniques, des astuces, ou même des méthodes dites douces. Si on te promet la solution miracle pour endormir tes petits partout, rapidement, sans pleurs, etc. Dis-toi bien qu'il n'y a aucune solution miracle, aucune méthode qui soit à la fois efficace et réellement bienfaisante pour l'enfant ou le bébé. Je sais ce que c'est puisqu'un soir, il y a quelques années, vers 23h, après une heure et demie d'endormissement de mon fils aîné, j'étais au bout du rouleau, épuisée, j'étais complètement vidée, et je me suis jetée sur l'ordi pour chercher quoi faire, pour chercher une solution. Je me disais mais ce n'est pas possible, je ne peux pas refaire ça, c'est une horreur ce genre de soirée. Et je me souviens que j'étais à un clic d'acheter une méthode qui était annoncée comme miraculeuse. Et puis je me suis demandé bon, tu t'attends à quoi là en achetant cette méthode ? Qu'est-ce que tu crois qu'on va t'apprendre ? Est-ce qu'on va te dire tiens, la solution miracle c'est d'appuyer sur ton nez, te mettre à cloche-pieds et de dire trois fois perlimpinpin et ce sera bon ? Ou alors, est-ce qu'on ne va pas plutôt te dire comment conditionner ton enfant ? Du coup, je ne l'ai pas acheté cette méthode. Mais je comprends qu'on puisse avoir envie d'en trouver une. Donc pour résumer cette histoire de méthode et de technique d'endormissement, toute méthode, toute technique est un conditionnement. C'est un dressage au sommeil et donc de la résignation du bébé ou de l'enfant. Aucun bébé n'est fait pour faire ses nuits dès la naissance. Le fonctionnement de leur sommeil le montre très bien. Le bébé et l'enfant qui émet des demandes par des pleurs, des signes de malaise, d'angoisse, etc. ne sont pas des manipulateurs comme parfois on peut l'entendre ou alors c'est qu'on a vraiment une bien moche image de l'être humain. Ils émettent un besoin normal, naturel, instinctif et logique. Ils l'émettent à ceux qui sont en charge de sa vie et qui sont là pour y répondre. et notre rôle c'est d'écouter leurs besoins et d'y répondre de façon adéquate. Un bébé qui pleure est un bébé qui a toujours une très bonne raison de le faire et qui a toujours une très bonne raison d'avoir besoin des bras même si on n'arrive pas à l'identifier, ce besoin. La raison, elle est de toute manière très simple. À ce moment-là, il a besoin des bras. Il a besoin de son parent. Quand on vient au monde, j'ai pour idée qu'à ce moment-là, on est totalement pur, naïf, innocent. On a un fonctionnement qui n'est pas encore biaisé, qui n'est pas encore conditionné. Et les nouveaux-nés savent très bien montrer où la nature et la logique instinctive et nécessaire leur dit qu'ils doivent être. Donc un bébé, ça ne peut pas manipuler. Ça ne sait pas ce que c'est que la manipulation. Ce n'est régi que par des besoins naturels et instinctifs. Et c'est terrible de penser qu'il faut leur apprendre la vie comme quelque chose d'horrible, de dur. Est-ce qu'on doit mettre au monde des petits êtres humains pour leur offrir comme cadeau une vie dure et terrifiante ? À quoi bon leur offrir un truc pareil ? C'est ce que je me dis des fois, parfois. Lorsqu'un bébé pleure et que ses pleurs perdurent parce qu'on le laisse volontairement pleurer, c'est un véritable désespoir qu'il ressent puisque les bébés n'ont pas du tout la notion du temps. Ils vivent totalement dans l'instant. Ce sont d'ailleurs de parfaits yogis de pleine conscience. Il n'y a pas besoin de méditation pour les petits. Ils savent très bien être dans l'instant. Donc pour eux, l'espoir, ça n'existe pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont absolument pas capables de patienter et de se dire « c'est bon, je vais attendre un peu, mon parent va venir après. » Ils sont totalement et à 100% dans la seconde qu'ils sont en train de vivre. Et un bébé qui pleure est un bébé qui pleure comme si sa vie était en suspens. En plus, ces méthodes de conditionnement qui poussent l'enfant à essayer de s'endormir et à ne pas réclamer le parent, si elles semblent fonctionner à court terme, ça peut être le cas, et bien ces méthodes ne sont pas gage d'un sommeil idéal pour toujours. En fait, un bébé qui grandit, même conditionné à dormir seul sans présence parentale, peut-être qu'en grandissant qu'il sera un peu plus grand, puis même quand il sera enfant, il peut tout à fait à nouveau se réveiller la nuit pour diverses raisons. La continence non acquise, les cauchemars, de l'anxiété diverse, l'arrivée des parasomnies, le sommeil paradoxal qui se déplace en deuxième partie de nuit, etc. Donc même un bébé conditionné peut recommencer un peu plus tard à se réveiller ou à recommencer à demander la présence du parent. Dans le premier épisode de ce sujet sur le sommeil, je disais que 50 à 60% des enfants des petits de 18 mois se réveillent encore malgré le fait de les conditionner. Parce que la force de vie des bébés et des enfants, leurs besoins profonds et naturels sont puissants, sont indispensables et tentent encore et encore d'y répondre par le nécessaire rôle du parent. J'en viens à résumer finalement pour clore ce chapitre sur les conditionnements et les méthodes au sommeil sur lesquelles je t'invite à faire une croix. Les parents et les enfants ont donc uniquement besoin d'informations et d'adaptations sur ces informations-là pour répondre au maximum aux besoins de tous. L'accompagnement du parent sur le sommeil de son enfant dans sa simple nécessité sans superflu ce serait ce serait de proposer au bébé et à l'enfant le matériel et le contexte dont il a besoin pour dormir un mâclat des draps mais aussi un lieu calme de la lumière ou tout ce dont a besoin l'enfant ou le bébé et enfin d'aider l'enfant à comprendre son corps en lui montrant et en verbalisant les signes de fatigue qu'on observe sur lui et les raisons pour lesquelles on dort bref lui donner les informations dont le petit a besoin pour faire ça pour accompagner au sommeil sans contraindre les besoins naturels on ne peut que briser les convenances de notre culture qui comme je le disais n'est pas adaptée c'est donc être ouvert et être prêt à faire totalement différemment de ce qui se fait habituellement autour de nous j'ai vu plein de familles faire de plein de façons différentes mais ce qui se fait en France n'est pas ce qui se fait ailleurs mettre le bébé dans son lit ou dans une chambre à part est même une pratique minoritaire sur la planète il n'y a bien que les pays occidentaux qui font ça le reste de la planète fonctionne en cododo en chambre familiale personne ne dort seul en Polynésie par exemple je ne sais plus dans quelle émission j'ai vu ça ou à quel endroit je ne me souviens plus ceux qui organisaient le séjour ils avaient mis à la disposition d'une famille polynésienne des chambres individuelles une chambre pour les parents une chambre pour les enfants etc et le lendemain matin ils avaient retrouvé tous les polynésiens dans la même chambre et ces derniers ils avaient expliqué que pour eux il n'était absolument pas question de dormir seul que c'était bien trop effrayant au Japon par exemple aussi le cododo est une pratique absolument courante et ça a même un nom ça s'appelle le kawa en Chine en Inde en Asie globalement le Vietnam le Cambodge en Thaïlande en Polynésie comme je disais bien sûr en Afrique en Amérique du Sud bref presque partout il est absolument normal de dormir en famille c'était le cas en Europe aussi jusqu'à ce que la religion catholique impose de ne plus mettre le bébé dans le lit conjugal avec une sacralisation du lit comme symbole du couple et la place du père qui devait être favorisée face à celle du bébé le père devait donc reprendre sa place et la mère devait donc rapidement redevenir sa femme donc comme comme j'aime le dire il y a plein de phrases que je dis souvent mais c'en est une ce que je vais te dire donc ce qui te paraît normal ne l'est pas forcément si on dit à un Polynésien qu'il faut qu'il mette son bébé dans une chambre seul et qu'il faut qu'il le laisse pleurer le Polynésien te prendra pour un fou ou pour une folle je t'invite si tu as des soucis avec le sommeil de ton bébé ou de ton enfant à ouvrir l'éventail des possibilités qui est bien plus vaste qu'on ne nous le fait croire faire du cododo avoir une chambre familiale mettre un matelas près du lit de l'enfant pour rester près de lui durant l'endormissement ou durant les réveils nocturnes mettre un matelas dans le salon le soir si l'enfant ne veut pas se coucher seul dans sa chambre laisser l'enfant et même les plus petits choisir d'aller dormir lorsqu'ils seront prêts et qu'ils seront d'accord pour le faire etc tout ça ça n'empêche pas de leur proposer d'aller se coucher quand on sent que c'est le moment c'est aussi comme je le disais un peu avant c'est intéressant de verbaliser ce qu'on voit sur eux tiens je vois que tu bailles ou je vois que tu te frottes les yeux ou le nez t'as l'air fatigué même si l'enfant il dit que non il aura retenu ces informations et puis il y a la pression de l'école ou de la crèche pour les plus petits le lendemain matin avec le fait qu'il faut le réveiller et du coup on a peur que l'enfant on se dit qu'il sera fatigué il n'aura pas assez dormi et ça met une inquiétude de plus on a peur que l'enfant soit fatigué qu'il passe une mauvaise journée mais le risque finalement c'est pas que quelque chose de grave se produise au pire l'enfant il sera grognon il sera fatigué mais probablement qu'il se couchera tout simplement plus tôt le soir venu et puis très rapidement un enfant qu'on laisse tranquille avec le sommeil un enfant qui gère seul ses sensations de sommeil il sera bien plus à l'écoute de son corps que si on décide à sa place quand on décide à sa place que si si c'est maintenant que t'es fatigué et qui du coup n'aura jamais pu tester sa fatigue et les signaux de son corps tous les bébés pleurent lorsqu'on les laisse seuls est-ce dire que tous les bébés de la planète ont un comportement anormal ou est-ce plutôt anormal de croire que tous les bébés de la planète ont un problème de sommeil et de dressage les enfants ils finissent toujours hors pathologie je précise ils finissent toujours par acquérir ce que les adultes veulent tant qu'ils acquièrent la marche la parole la propreté le sommeil l'autonomie mais ils le font toujours plus tard que ne le voudraient les adultes pressés est-ce le temps naturel que les enfants mettent à acquérir ces nouvelles compétences qui est anormal ou est-ce l'urgence demandée par les parents qui l'est bon je vais m'arrêter là pour ce podcast en fait je vais faire prochainement un autre épisode sur le sommeil dans lequel je te partagerai ma longue et épuisante expérience d'accompagnement au sommeil de mes enfants je te ferai part des différences entre l'accompagnement de mon aîné et l'accompagnement de mon plus jeune et comment depuis l'âge de 5 ans et demi mon fils aîné gère maintenant tout seul son sommeil voilà j'ai énormément parlé je sais pas si tu m'auras écouté jusque là j'ai volontairement pas tout dit j'aurai encore plein de choses à dire et je vais te mettre encore plein de liens en description de ce podcast de cet épisode je vais te mettre un lien avec des articles qui montrent les effets néfastes du laisser pleurer et les effets bénéfiques du cododo je te mettrai une image avec une comparaison des animaux nidicoles face aux animaux portés et je te mettrai plein d'autres choses intéressantes et enfin je finirai en te conseillant le livre le concept du continuum mais il y en a plein d'autres de livres qui sont vraiment très intéressants à lire on se quitte sur ça j'en profite pour te souhaiter une bonne nuit ou une bonne journée et je te dis à très vite salut Musique 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 Musique